ça faisait quelques temps que je voulais faire un test entre réchaud bouilloir à bois un genre de départ arrêté pour voir avec lequel des deux sera le plus rapide sur un litre et demi d'eau avec couvercle sachant que j'ai une cartouche de gaz d'avance et un petit réchaud dans le camion depuis un an parce que je me suis rendu compte que la dernière fois je me suis bloqué le dos je ne pouvais pas sortir dehors quand il pleuvait avec le dos bloqué pour me faire une eau chaude donc c'était un petit peu compliqué donc j'ai décidé d'avoir en réserve une cartouche de gaz, un réchaud et je me dis chaque fois, voyons combien de temps ça prend et quelle différence parce qu'on voit que si par facilité j'utilise le réchaud, le gaz diminue rapidement et puis il y a toujours ce truc de consommer alors qu'il y a toujours cette joie d'utiliser la bouilloir à bois avec ce que je ramasse dans la nature donc c'est parti pour d'abord le remplissage des deux on va mettre un litre et demi dans la bouilloire qu'on va renverser dans la casserole comme ça et là on est sur un litre bon c'est pas non plus un concours mais je pense qu'on peut gagner allez un litre ici en vrai j'ai déjà essayé et j'avais bien avancé la bouilloir à bois arrivait à tenir son rang voilà un litre et demi on y est ça flotte, on va en enlever un petit peu simplement je voulais vous faire ça le jour où je prends je vais en profiter pour prendre la douche ce soir voilà voilà super donc sur la bouilloire il y a ce petit petite flèche qui fait que vous mettez le bouchon siffleur comme ça on va l'enlever bon c'est sûr que la difficulté c'est un petit peu plus de bien démarrer l'allumage j'ai pris pignes de pin, petit bâtonnet, les pétales de cèdre que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo bon on va donner de l'avance au réchaud au gaz c'est parti je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai bientôt fini cette bonne bonne de gaz et qu'après elle ne sera pas montée jusqu'à ce que j'en ai besoin et la dernière fois que je vous ai filmé ce test la caméra s'est arrêtée juste avant la fin c'est parti c'est l'allumage qui est le plus difficile sur la bouilloire à bois si jamais on voulait comparer sur les deux surtout si pour mon test ça part pas bien pas trop la chargée d'entrée c'est parti d'ailleurs l'année dernière beaucoup de personnes sont venues me parler grâce aux poils et à la bouilloire en me posant des questions etc il y avait de la curiosité beaucoup plus depuis l'épisode Covid beaucoup de personnes ont posé la question sur l'autonomie qu'est-ce que j'utilisais, qu'est-ce qu'ils pouvaient acheter c'est pour ça que quand Johan m'avait parlé de vouloir continuer à partager sur les réseaux ben je me suis dit que finalement il fallait peut-être juste montrer ce que moi j'avais choisi, comment je l'utilisais et pourquoi voilà là c'est parti bon on a un peu de retard sur l'allumage mais c'est quand même réel tu peux pas allumer comme un réchaud ta bouilloire donc on pouvait pas faire autrement qu'un départ arrêté c'est un peu l'idée donc j'ai pas de parti pris j'ai juste fait des choix en fonction de mon mode de vie et en fonction de ce qui me semblait polyvalent pour pouvoir être à la fois dans la cabane, dans la nature et dans le camion je crois que j'ai jamais fait un litre et demi comme ça pour la cuisine avec le réchaud j'ai pas mis le chrono on le verra directement sur la durée de la vidéo moi ce que j'aime c'est de pouvoir faire bouillir de l'eau sans avoir à acheter de gaz avec du petit bois de la forêt je crois que j'aime c'est de pouvoir réchauder de l'eau sans avoir à acheter de la Il ne faut pas non plus trop trop charger la bouilloire, il faut arriver à bien évaluer quand même parce qu'après quand tu lèves à la fin, il ne faut pas que ça tombe non plus, parce que là il y a toute la galerie, il faut trouver la bonne mesure pour charger. Un peu d'écorce, un peu de pignes de pin et des pétales de cèdre. Ça crépite, je ne sais pas si tu l'entends. Donc c'est plutôt l'été quand même qu'on rencontre des personnes avec Johan, parce qu'on va en montagne et il y a des personnes qui se promènent. L'hiver on est plutôt dans des lieux privés ou dans des secteurs où il n'y a pas grand monde. Mais la bouilloire ou le poêle à bois quand je cuisine dehors, tout de suite ça attire des personnes. Il y a même des personnes cet été qui sont venues carrément manger autour du poêle en amenant des affaires parce que le feu, le côté crépitement, c'est vivant quoi, tu vois. Et c'est une présence. Et puis tu es reconnaissant à plusieurs étapes. Tu es reconnaissant quand tu ramasses le bois, quand tu ramasses les pétales. Tu es reconnaissant quand tu vas chercher l'eau à la source, quand tu prends l'eau de pluie. Tu es reconnaissant quand tu arrives à allumer ton feu. Et puis tu es reconnaissant quand tu prends ta douche, quand tu bois ton eau chaude. En fait, soit tu pars d'un point de vue que tout est normal, tout le robinet dans ta maison, tout ça, tu le payes, c'est normal. Dans ces cas-là, ok, tu te douches en pensant à autre chose, tu manges en regardant la télé, tu bois un café en pensant à ce que tu vas faire dans la journée. Mais dès le moment où tu pars du principe que tu n'as rien, que tu ne possèdes rien, que tu n'es que de passage sur cette terre et que tu peux avoir froid, faim, soif. Et bien, quand tu trouves à manger dans la nature, quand il y a de l'eau chaude, que tu passes sur ton corps, tout ça, c'est de la joie. Mais au final, c'est sûr que ça te met dans des dispositions de finalement passer presque toute ta journée à te procurer ce dont tu as besoin. Mais un petit araignée. Mais c'est une journée libre. Et heureuse. Comme dans un bivouac en montagne. Moi, c'est là où j'ai vraiment trouvé la joie que j'avais enfant à jouer avec mes petites voitures dans la terre. Donc, j'honore cette joie d'enfant en créant des conditions similaires à un bivouac en montagne, où que je sois. Que je sois proche de mes parents, que je sois proche de mon fils, que je sois dans un lieu public ou dans la nature, en montagne, ou sur un parking proche du lac de Montbel, peu importe l'endroit. Moi, je suis chez moi. C'est quand même ça qui, pour moi, est important. Et dans le camion, ce qu'il y a, c'est que c'est une cabane qui est avec la motorisation pour pouvoir me déplacer. Mais dedans, il n'y a rien de particulier qui a à voir avec un camping-car. Ça ne bouge pas encore, là. Bon, j'ai utilisé l'intégralité de ce récipient pour faire un litre et demi, à peu près. Je ne vais pas en rajouter. Bon, peut-être, il y a des branchettes par terre, là. Voilà. Ça serait quand même bien que notre bouilloire arrive en tête, avec un démarrage plus lent que d'habitude. Quand il pleut, ça fonctionne aussi, mais c'est vrai que je me mets à l'arrière du camion, où j'ai la porte-vélo avec une planche qui permet de ne pas avoir la pluie directe dessus. C'est vrai que c'est ça, un peu, la difficulté, c'est que tu ne peux pas l'utiliser comme ton réchaud à l'intérieur. Il faut être dehors. Voilà. Mais quand il pleut l'été, ce n'est pas un souci. Et quand il pleut l'hiver, tu as le poêle allumé, donc tu fais de ton eau chaude à l'intérieur. Heureusement que je ne vous ai pas filmé un ragout. Ah ! Ah ah ! J'adore ce bruit. Elle est trop pleine, là, voyez. Je l'ai trop remplie. Donc, vous attrapez les deux tiges. Si vous passez la main au-dessus, vous vous cramez, là. Vous attrapez les deux tiges, vous levez un peu pour tasser. Voilà. Et comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, ce que j'aime, c'est qu'on peut rajouter la partie réchaud. Et tu peux mettre ta marmite, pendant que je vais à la douche, je peux mettre l'eau de la deuxième bouilloire dedans pour cuire les pâtes, par exemple, pour cuisiner quelque chose. OK. Donc là, on n'a pas encore... On n'a pas encore l'eau bouillante. On a une eau très chaude, mais qui commence à peine à frémir. Je ne vais pas, d'ailleurs, continuer parce que ça ne sert à rien de cramer du gaz. Mais voilà. Donc, je voulais vous faire ce test. Je voulais qu'on puisse voir ensemble combien de temps ça avait mis. On va le voir sur la vidéo. Pour moi, c'est le moment de la douche. Donc, je vais basculer l'eau chaude à l'intérieur de ma bassine. Ici, vous enlevez le bouchon. Et on passe le bouchon... Attention, ça continue à couler par cette partie-là. On passe le bouchon dessous. Comme l'eau est bouillante, je vais pouvoir rajouter le double en eau froide. Et aujourd'hui, puisqu'il y a eu le test, c'est une douche plus grosse. Voilà. Ça va être chouette. Parce que je ne me suis pas lavé hier. Ni avant-hier. Donc, c'est bien quand même de faire une bouilloire par jour. Là, ça me fera une bouilloire plus grosse. C'est bien quand même de faire une bouilloire. Je laisse le bouchon dessous. Je ne sais pas, si je suis sûr. Je ne sais pas, si je suis sûr. Je ne sais pas, c'est bien que je suis sûr. Au revoir. Au revoir. Au revoir.